Ok, il est 5h30 du matin, je m'en arrive pas aussi tôt pour n'importe quelle raison, vous allez voir ce qui arrive. Comment vous dire où je suis aujourd'hui, je pense que ça se passe de discours, voilà. Je suis au volant de la SF90 et je vais le suivre dans sa 812 GTS, on peut dire que c'est un bon dimanche matin. C'est la première fois que je conduis une SF90, Spider n'en parle pas, donc je suis assez content. C'est la première fois que je conduis une SF90 et je vais le suivre dans sa 812 GTS, on peut dire que c'est un bon dimanche matin. A du fil ! N'est-ce que je tombe ? La patate que ça a, j'ai à peine accéléré, c'est insane ! Oh la la, on entend le turbo qui siffle ! Oh la la, c'est incroyable ! C'est marrant, on voit le boost qui se met, on sent... Donc dès qu'on accélère, même si on est en 6ème, on est quand même collé au siège parce que, il y a le moteur électrique qui se met en route. Donc on a tout de suite un couple énorme, même sans rétrograder. Ce qui fait assez bizarre parce qu'on s'attend à ce que ça lag un peu, mais BAM ! On part direct ! Comment vous décrire cette voiture à la SF90 ? Bon, le bruit est pas mal, mais c'est sûr que c'est pas le bruit de la 812. On a vraiment une impression assez futuriste, on voit qu'on ne conduit pas une Ferrari. Enfin, je n'ai pas conduit des tonnes de Ferrari, mais même la F8, même la F12 que j'ai conduit, ça ne fait pas comme ça. Là, on se sent vraiment comme dans un vaisseau spatial en fait. C'est assez particulier. Le couple instantané, je parle en même temps, mais je le suis. Déjà à moitié d'accélération, c'est une violence, mais genre ça colle au siège. Et le son n'est pas pourri. Il faut faire gaffe parce que c'est encore un peu mouillé par terre. Et même avec 4 roues motrices, on peut vous dire qu'on perd de la traction assez vite. Il est tôt le matin, donc la luminosité n'est pas terrible, je suis désolé. Mais honnêtement, je m'en fous parce que je suis en train de vivre un tel bonheur. C'est-à-dire que le volant est vraiment précis, la moindre correction est tout de suite. C'est vraiment ça, on se sent vraiment dans un vaisseau spatial qu'on peut contrôler presque avec la pensée tellement que la direction est précise, légère et agile. Même avec les 4 roues motrices, c'est vraiment, genre je pense à tourner et la voiture elle tourne. C'est incroyable quoi, incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est parti ! La petite Corolla elle a fallu nous avoir au démarrage là ! Je pense pas, j'ai pas dormi hier déjà ! Ça glisse ! Vraiment ! Même en ligne droite, la voiture elle chasse ! C'est flippant ! Le bruit est incroyable ! Et celle-là, même en ligne droite, elle chasse ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Ah non mais c'est incroyable ! Je vous le dis, si vous ne savez pas ce que vous faites, vous arrivez à une merde ! Mais direct ! Mais direct ! C'est incroyable ! Il y a la police devant, donc on va ralentir tout de suite ! Il va sûrement me préciser qu'il y a la police ! C'est incroyable ! Voilà ! Tranquille ! D'un coup quand il y a la police, on fait moins les malins ! J'ai pas de gauche. Et les passant par là, il y a sa plusieurs fois ! J'ai pas de droit, je sais pas bien ! Je suis dés compoundsé par la police à roule ! Et tout… Je sais pas un mur qui est unconditional ! Si je suis désolé ! üşrikée… attentionAMAit ! gardons et totaux vivons ! J'ai jeoshi ! Je suis help época dans les power делier ! Donc, Donc elle démarre toujours en mode hybride, mais tu peux la mettre en mode vraie voiture. Franchement, quand tu roules normal, elle est hyper confortable, tu peux rouler loin avec. T'es bien, t'as envie de traverser des pays avec. Tu me connais, moi ? Si tu n'as pas vu de qui, tu finis en Alaska. Mais grave, tant qu'il y a de la route, je roule. C'est un moteur qui est bien caché à l'intérieur, hyper bas. Exactement, il est hyper bas. C'est fait exprès pour une meilleure distribution du poids. On peut voir les câbles électriques, on peut voir là où les turbos sont, parce qu'on voit les catalyseurs ici. C'est la première fois qu'ils ont fait un moteur tout le temps comme ça. Ça fait sens-là ? Oui. C'est génial ! C'est pas tout, mais conduire des supercars, ça creuse ! Et comme la France me manquait un petit peu, on a trouvé un petit coin de France. On est chez Pascal & Katie. On va voir en direct si, quand on les follow, ça se rajoute ou pas. Voilà, un plus. C'est sûr qu'on a acheté assez de pâtisseries là. Je vais devoir me sacrifier et conduire à la 812. Oui, sorry about that. Je repasse dans le passé, dans l'atmosphérique. Les clés sont dedans ? Les clés sont dedans. Écoute, il faut ce qu'il faut. Là, c'est le next level. Le next level. Et puis la beauté de la finition, je ne peux pas croire. Mes yeux, ils s'arrêtent à chaque fois. Le stitching ici, le cuir ici, le truc carbone ici. C'est insane quoi. C'est ça. C'est une beauté. On est bien là. On est bien. On va essayer de démarrer discrètement, sans se faire remarquer. On est bien là. Là, c'est une autre conduite. On sent que c'est différent. On sent que c'est plus analogue. On sent que... C'est un peu la clime. On sent que c'est plus... Oui, c'est beaucoup plus analogue. C'est... Bon, tout sur les roues arrières. donc faire gaffe quand tu accélères, le bruit c'est autre chose, on dirait que tu conduis une Formule 1, c'est bizarre, évidemment tu n'as pas le coup de pied au cul que tu as tout de suite avec le couple de la SF, mais je ne sais pas s'il n'avait pas mis le plein ou si, on vient juste de mettre de l'essence, il y a déjà un cran qui est parti, ce qui ne m'étonnerait pas, avec un V12 atmosphérique de 800 chevaux, mais voilà. Le bruit, je ne peux pas croire ce que j'entends. C'est parti ! C'est surréaliste, merci encore Aldo, parce que vraiment, les vacances n'auraient pas été les mêmes sans toi. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Honnêtement, je pourrais m'y faire, c'est un mode de vie acceptable. Ça fait bizarre de revenir à la réalité dans mon petit Ford Explorer en plastoc. C'était vraiment un grand plaisir, merci encore Aldo. Pour répondre à la question, clairement c'est la SF90 qui est devant au niveau accélération à ligne droite. Avec le moteur électrique, tu as le couple tout de suite et ça fait que tu prends le départ et après tu restes devant. Alors que l'autre, c'est plus sur l'allonge, c'est plus une GT. Alors c'est hyper confortable la SF90, il n'y a pas de problème, on peut enchaîner les kilomètres tranquille, mais la 812 c'est un autre niveau. C'est la souplesse, on a l'impression de conduire, enfin pour une Ferrari c'est genre une Roll Rush. C'est vraiment... Donc après, meilleur son, meilleur agrément de conduire, la 812. Niveau patate, c'est sûr que c'est le vaisseau spatial. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine. Je croyais qu'il y avait un moteur, mais je ne le vois pas. Je ne sais pas comment elle roule la voiture parce que je ne vois pas de moteur. Je ne sais pas comment.